8 heures de débat mercredi sans trouver d'issue. Détacher le Nogordien Ivoirien relève d'une tâche titanesque et oppressante parce que ça affronte bon sens et intérêts aveux. Les chefs d'État constituant le panel de l'Union africaine ne trouvent pas de solution d'amorce pertinente. Jeudi matin, les deux délégations ont attendu environ 3 heures au premier étage du bâtiment pendant que les chefs d'État se sont encore une fois réunis à huis clos. La délégation d'Alassane Ouattara a été la première à être reçue. L'entretien a duré environ 1h30. La délégation officielle, mandatée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a été reçue juste après celle conduite par Alassane Ouattara. Afin Guessant, président du Fonds populaire ivoirien, dirige cette délégation au sein de laquelle figure le ministre des Affaires étrangères, Al-Sidjégui. Tous ces entretiens devraient orienter les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. qui planchera également sur la situation en Libye.